Monsieur Boucher, les chiffres recuits dernièrement par ce frais sur l'image du Front National témoignent de son amélioration progressive et de la montée de crédibilité du parti auprès non seulement de son électorat, mais de celui de la droite, à savoir des sympathisants de l'UMP. Par exemple, aux yeux de 43% des sympathisants UMP, le Front National a la capacité de participer à un gouvernement, alors que la moitié serait pour des alliances locales avec l'EFN pendant les prochaines élections départementales et régionales. Comment expliqueriez-vous ces chiffres éloquents ? Je pense qu'une partie de la base militante de l'UMP, des électeurs de l'UMP, ont des idées communes avec ceux du Front National. Mais pour autant, ça ne fait pas des cadres de l'UMP des alliés potentiels du Front National de Marine Le Pen. Je pense que nous développons des visions stratégiques de la France qui sont quand même extrêmement différentes, en ce sens que l'UMP, qui a été au pouvoir pendant 10 ans, n'a jamais vraiment montré qu'il était contre l'Union Européenne, qu'il était contre cet ultra-libéralisme qu'il a développé sur le plan économique. Il est allé faire des guerres un petit peu partout à l'étranger, et le Front National, qui lui n'a jamais été au pouvoir, mais qui dit clairement les choses sur son programme, de ce point de vue-là, est très différent. Donc il serait, à mon sens, assez injuste de faire monter l'idée d'une potentielle alliance UMP-FN, d'autant plus que l'UMP, en réalité, n'a pas vraiment réussi son retour avec Nicolas Sarkozy. Il est, à priori, plutôt en perte de vitesse. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire, c'est non seulement récupérer des déçus de l'UMP, en quelque sorte, des cadres locaux, des responsables de section, qui peuvent se dire « mais l'UMP est non seulement un parti finissant et ne correspond plus à mes valeurs, mes valeurs qui peuvent être le souverainisme, qui peuvent être, on va dire, une certaine droite des valeurs, un certain conservatisme moral, et bien mes valeurs peuvent se retrouver au FN. » Ça, ça peut être intéressant. Faire alliance avec des gens qui, par ailleurs, n'ont pas les mêmes idées sur beaucoup de sujets, entre Juppé, NKM, Sarkozy et tant d'autres. Faire alliance avec ces gens-là, c'est impossible. D'ailleurs, je crois qu'en réalité, ils ne le sollicitent même pas. Mais rassembler les électeurs et les bonnes intelligences de l'UMP d'une certaine droite, M. Dupont-Aignan par exemple, c'est quelque chose de beaucoup plus intelligent. Je vois. Vous savez, 43% de sondés, par exemple, souhaitent que les deux formations politiques, le FN et l'UMP, c'est un accord au niveau national. Donc, pour vous, si j'ai bien compris, cet accord n'est pas envisageable, finalement. C'est ça ? Déjà, c'est à Marine Le Pen d'en décider. Mais si je comprends bien la position de Marine Le Pen depuis maintenant trois ans, qui est une position fixe, nous avons aussi le mérite au FN d'avoir des positions assez fixes dans le temps. C'est pas d'alliance entre partis. En tout cas, pas avec l'UMP. Même si Marine Le Pen, en constituant son rassemblement bleu marine, a essayé de fédérer un petit peu, y compris à droite, avec un parti comme Le Ciel, qui est un parti de droit souverainiste, nous ne sommes pas dans une logique d'alliance de partis. C'est vraiment ce qui fait notre singularité au sein du paysage politique. C'est-à-dire que le PS va s'allier, peut-être, c'est son droit, aux écologistes, voire aux communistes. L'UMP a pu faire des alliances avec le centre droit. Mais au FN, nous prétendons, et c'est pas juste un effet de verbe, que notre seule alliance, c'est vis-à-vis du peuple. Marine Le Pen, en réalité, qui fait 23, 25, 28 ou 30% des intentions de vote, maintenant ça dépend des sondages, en réalité elle est suffisamment forte pour être seule. Il suffit qu'elle rassemble encore un petit peu, mais plutôt finalement des déçus de la droite, des déçus de la gauche, des vrais souverainistes. Il suffit qu'elle se rapproche de ces gens-là pour peut-être demain faire 50%. Il ne s'agit pas de s'allier à des partis qui non seulement sont responsables de la crise actuelle, mais qui en plus, en réalité, sont assez sur le déclin électorale. Je vois. Et vous savez, maintenant, les idées prônées par le FN deviennent de plus en plus populaires auprès de la population française. Mais quelles idées, finalement, trouvent le plus large écho auprès de ceux qui plaident pour le rapprochement des partis, mais aussi auprès peut-être des partis politiques qui commencent à exploiter certaines de vos idées après les événements tragiques à Paris début janvier ? Oui, je pense que c'est typiquement la position du FN, qui est une position connue d'ailleurs sur les thématiques à la fois migratoires et sécuritaires, qui peut séduire une partie des électeurs de l'UMP. Parce qu'ils se disent « Mon parti, l'UMP, a promis l'immigration zéro, et puis finalement il a augmenté l'immigration par rapport à Jospin, qui est un gouvernement de gauche. Et puis mon parti, l'UMP, m'a promis de passer le Karcher dans les cités, là où il y avait des problèmes. Et finalement, dans les cités, c'est une minorité de gens qui font la loi et la police qui ne peut plus entrer. Donc la sécurité, nous ne la voyons pas. Ces gens-là se disent que le FN apportera de vraies solutions. Ce qui est vrai, mais ça ne fait pas pour autant nécessaire une alliance de parti à parti. D'autant plus quand l'alliance en réalité, si on en croit les sondages, est souhaitée par 43% des gens, ce qui n'est pas une majorité d'ailleurs. Et de toute façon, ces sondages que l'on voit régulièrement, qui sont aussi des sondages pour l'histoire du changement de nom du FN par exemple, sont plutôt à mon sens, et au sens de Marine Le Pen je suppose, des sortes de constructions médiatiques. C'est peut-être pour entretenir un climat avant les élections, en disant finalement le parti de Marine Le Pen, c'est un parti de droite jusqu'à l'extrême. Et quand on dit ça, on redit implicitement que Marine Le Pen et son parti sont d'extrême droite. En réalité, ce n'est pas du tout ça, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Nous ne sommes ni droite ni gauche, mais au final, nous puisons dans tout ce qui est leur système, dans tout ce qui est finalement la défense de la France. Donc nous ne nous attachons pas vraiment à nous définir de droite ou de gauche. Or, les gens qui veulent se rapprocher, enfin, faire rapprocher UMT et FN, sont toujours dans cette logique de bloc de droite et de gauche, qui nous semble assez dépassée politiquement. Donc, pas d'alliance selon vous, même pour 2017 ? 2017, c'est encore différent. Enfin, je dis pas d'alliance après... Le local et le national, c'est différent, et les élections départementales, ne sont pas des élections très suivies, puisque les deux grandes élections suivies en France, c'est les municipales et les présidentielles, pour des raisons très différentes. Les municipales, parce que c'est un scrutin assez affectif, finalement, et les présidentielles, parce que, mine de rien, même dans une République, on élit un petit peu un monarque. Pour 2017, c'est encore une autre chose, parce que 2017, c'est... Enfin, l'élection présidentielle, en général, c'est quand même un scrutin où on choisit ses candidats, sur une dizaine ou une douzaine de candidats au premier tour, et on fait un choix assez libre. Et finalement, sur le deuxième tour, on fait plutôt un choix de rassemblement un peu plus large. Or, tous les sondages, pour le moment, laissent entendre que Marine Le Pen, non seulement sera très forte au premier tour, mais qualifiée au deuxième tour, plutôt contre un candidat de droite, quel qu'il soit, que contre François Hollande, qui, a priori, ne serait pas qualifié. Donc, on voit mal comment il pourrait, finalement, y avoir d'alliance de droite dans ce scénario, enfin, avec la droite dans ce scénario. Il ne peut y avoir d'alliance que dans le cas d'un second tour contre la gauche, mais ce serait sans doute absolument non-tactique de se dire, parce que la droite a été élimée au premier tour, on va faire alliance avec elle au second. Si la droite est intelligente et qu'elle sort de sa logique du nini qui correspond à une sorte de front républicain soft, en fait, elle ne dit pas qu'elle fait voter pour le national, si la droite est intelligente, elle demandera à ses électeurs de voter Marine Le Pen, à moins que ses électeurs aient envie qu'il y ait un président de gauche. Mais la droite, de ce point de vue-là, est quand même très enracinée dans ses réflexes, qui sont des réflexes faussement républicains, puisque nous nous prétendons comme, finalement, les derniers défenseurs de la République. Cependant, l'hypothèse d'un second tour FN contre un candidat de droite est quand même le plus probable. Donc, a priori, c'est le cas de figure. C'est le cas de figure.